Entre le père d'Aloi et de Bordeaux-Koufa, il y avait des bambins, souvenez-vous bien sûr, par rapport au roi 12-12. Le père d'Aloi et son clique à Poutou National et qu'on soit ayant été chez le roi 12-12, bon, se prostérant devant le roi 12-12, de Bordeaux les a tous allumés dans le temps et la réconciliation est effective actuellement parce que le père d'Aloi et de Bordeaux-Koufa se sont échangés et bon, ils se sont réconciliés aux yeux de tout le monde, ils l'ont aussi clamé au refor. D'autant que le père d'Aloi prépare activement son anniversaire et tout. Je vous prie de suivre ce flash, il faut du début jusqu'à la fin parce qu'à part l'information concernant de Bordeaux-Koufa et le père d'Aloi, nous avons plusieurs autres informations, plusieurs informations dans une même vidéo. Nul par ailleurs, plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Laissez swatcher du début jusqu'à la fin. Ce que nous, on vous demande, c'est juste de liker cette vidéo, de vous abonner, de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. On ne vous demande plus grand-chose à pas ça. Check les traits maintenant. Je vous invite à sortir passivement. On va soutenir le père d'Aloi. Voilà. Moi, mon affaire, tu vas. Mon affaire reste pas les drainés. On prend le papa à fallis. Moi, il chie pour moi. Le père d'Aloi, il va chier. C'est mon fils, c'est mon frère. Il est Ivoirien. On n'a pas bien dit ça. Voilà, donc tous les fanatiques, voilà, payez-moi 2 000. Le père d'Aloi, vous payez 2 000 pour vous faire racketter. Donc voilà, je lui perds. 40 ans et pèses. Voilà. Pèses là. 40 ans, on va pèses. Voilà. Oui, on vous le disait, plusieurs infos, plainte bien sûr de Hassan Ayak. Hassan Ayak qui décide de porter plainte contre une internaute qui l'accuse de séduire José. José, c'est bien sûr la femme de son ami Sérédier. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, un scandale éclate et secoue le pays. Sérédier, sa femme José. Et l'entrepreneur Hassan Ayak se retrouve au cœur d'une tourmente sans précédent. Vous voyez, tout commence avec Ange-Marie, une internaute qui accuse Hassan Ayak d'avoir tenté de séduire José, la femme de son ami Sérédier. Et selon elle, lors d'une rencontre pour discuter d'un concert, Ayak aurait fait des avances déplacées à José. Et en plein hâte, Sérédier débâque et, bon, furieux, Hassan un coup de poing, bien sûr, à son ami. Bon, vous voyez, la situation dégénère en bagarre sous les yeux, bien sûr, de Marina. Et vous voyez, face à ces accusations, Hassan Ayak ne reste pas silencieux. Il envisage d'abord de porter plainte contre Marina, mais, bon, se ravise finalement ce scandale. Mais en lumière, les tensions entre, bien sûr, les stars, les célébrités et tout, et tout. Bon, les gens disent qu'actuellement, Hassan Ayak et Sérédier ne causent plus ensemble. Bon, qu'est-ce qui se passe ? On y a tout ça là. Ben, il va porter plainte et, bon, cette internaute, elle va devoir répondre, bien sûr, de ses hâte. Devant les éruditions, on voulait mettre, bien sûr, une info principale, cette information. Mais, bon, ça ne fait pas bonne image, bien sûr. Donc, on a décidé de mettre l'autre info. 10 d'or, bien sûr, pour José. José fait un 10 d'or pour sa chanson intitulée « Tout laisse ». José, l'étoile montante de la musique ivoirienne, fait sensation avec son dernier tube « Tout laisse ». Et en seulement deux mois, ce morceau captivant a franchi la barre des 15 millions de streamers et éprouvant. Une fois de plus, le talent indéniable de la chanteuse. Avec des paroles émouvantes et une mélodie envoûtante, tout laisse à conquis le cœur des fans et des critiques, bien sûr. Vous voyez, mais la question se pose, José mérite-t-elle un 10 d'or pour cette prouesse ? Répondez en commentaire, on essaiera d'en débats dans notre communauté, s'il vous plaît. Et alors que les admirateurs, bon, plaident, bien sûr, en sa faveur, les espèces de l'industrie sculptent les chiffres et l'impact de cette chanson sur les chats. Vous voyez, quoi qu'il en soit, une chose est sûre, José a marqué les esprits et continue d'imprimer son empreinte dans le paysage musical. Et restez à l'écoute pour voir si ce succès fulgurant sera couronné d'un 10 d'or bien mérité. Bon, en tout cas, si ça mérite un 10 d'or, dites-lui en commentaire, on va voir ce que ça va donner, ce qui est sûr. Les fans de José veulent un 10 d'or pour leur artiste parce qu'elle est en train de bosser depuis des années. Mon goût écrit, Kevin Oubin, bon, quand je mon goût, j'écris, vous voyez, Kevin Oubin, c'est l'animateur, co-animateur, bien sûr, de l'émission. Le vrai Mathieu, Kevin Oubin, devenu une icône en Côte d'Ivoire grâce à l'émission, a surpris, bien sûr, ses fans avec des révélations sur sa vie privée. Et vous voyez, lors d'un échange sur les réseaux sociaux, Kevin a partagé la raison insolite de son déménagement. Vous voyez, les chambres de mes soeurs sont juste à côté. Quand je kia-ba, c'est-à-dire quand je fais l'amour, elles entendent une fois ma petite chœur m'a envoyé un message pendant la hâte. Je crie quand je le fais, alors j'ai décidé de vivre seul. Vous voyez, cette confession a provoqué l'iranité, bien sûr, sur la toile. Et Kevin a souligné l'importance de l'intimité et la nécessité de quitter la maison familiale. Vous voyez, c'est l'impact d'avoir son espace. De plus, je prends de l'âge, il est temps de voler de mes propres ailes. Alors, Kevin Aubin, vous voyez, c'est un animateur. Il essaie, bien sûr, d'égayer ses fans. Il essaie d'être avec tous ceux qu'il aime. Et vous voyez, par rapport à l'émission, le vrai match, ça connaît un véritable succès. Et ils sont encouragés de part et d'autre. Et ils n'hésitent pas, avec Brazingle, à partager le moment avec le, bien sûr, admirateur. Vous voyez, connu pour son passage dans l'émission Bachelors, présentée par MLOS. Stéphanel a fait face à une confrontation en ligne qui a rapidement pris de l'ampleur. Un internaute a insinué que Stéphanel devait bien suivre sa carrière à MLOS, déclenchant une réponse cinglante de l'animatrice. De quelle Emma parles-tu ? Personne de ce nom n'a jamais fait quoi que ce soit pour moi. Je suis arrivé ici par mon travail et grâce à Canal Plus. a-t-elle répliqué avec assurance ? L'internaute n'a pas lâché prise, mais Stéphanel a continué à défendre, bien sûr, son mérite avec détermination. Nous ne sommes que des employés comme tous les autres présentateurs de Canal. Respecte mon travail et vous voyez, a-t-elle, bien sûr, insiste ? En somme, Stéphanel a prouvé qu'elle sait se défendre et que son succès est le fruit, bien sûr, de son travail acharné. Une leçon de persévérance et d'audacité. Et en tout cas, pensez-vous réellement que le succès de Stéphanel, comme ça, c'est grâce à son audace et sa persévérance ? Ce qui est su, bon, depuis quelques mois, les gens ne cessent de la comparer à MLOS, alors qu'il n'y a pas de comparaison selon notre média. Le célèbre chanteur nigérien Rima a l'origine, bien sûr, du hit planétaire Kalmdan et la sensation TikTok togolaise Keli Akusa et Keli Badi, alias Badi, Badi Keli, tout ce que vous voulez, font l'objet de rumeurs passionnantes. Et vous voyez, tout a débuté lorsque Rima a partagé une vidéo de Keli vibrant sur une de ses nouvelles chansons. Accompagnée de la légende My Baby, ce geste a immédiatement enflammé les spéculations des fans sur une potentielle romance. Pour ajouter de l'huile sur le feu, Keli Badi a reposté la story de Rima avec un cœur et un jetème. Vous voyez, ces rumeurs se viennent peu après que Rima ait mentionné avoir une nouvelle petite amie qui pourrait être la mère de son enfant et qui aurait même un tatouage en son honneur. Avant Keli, Rima avait déjà été liée à Justine Sky, monsieur l'est de Whisky et vous voyez, suite à leur proximité. Et lors de l'anniversaire de Sky, les fans attendent, je suis maintenant, une impatiente déclaration. Une impatiente déclaration de sa voix si Rima est officiellement enfin avec Keli Badi. Bon, est-ce que vous pensez que cette relation est possible ou bien être de son possession ensemble ? Dites-le en commentaire. En tout cas, le bitmecueur ivoirien Tamsi est su toutes les lèvres grâce à son hit à coup de mâteau devenue l'hymne incontournable de la Cannes 2023 qui a enflammé la Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février. Et malgré ce succès fulgurant mystère, planait sur sa vie amoureuse jusqu'aujourd'hui. Dans une révélation exclusive, Tamsi a enfin levé le voile sur sa situation sentimentale. Je suis célibataire, mais je ne suis pas un cœur à prendre à lui confier. Après plusieurs déceptions amoureuses, il a décidé de se consacrer entièrement à sa musique. J'étais dans une relation en laquelle je croyais fermement, mais du jour au lendemain, tout s'est effondré, expliqua-t-il avec une sincérité désarmante. Alors que ses fans s'avouent, ses mélodies, Tamsi continue son chemin libre et résilient. Il faut se consacrer à sa musique. Tamsi a bien fait de se consacrer à son art, à sa musique qui va l'amener bien sûr au sommet. Parce qu'il n'y a rien d'enfant si vous ne construisez pas votre avenir. J'espère que vous êtes en train d'aimer ce Flash Info. Si vous n'avez pas encore liké jusqu'à présent, likez maintenant, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On revient tout de suite pour d'autres infos. Ciao ! Conseil, pub, promo, boletisation, plus 229, 53, 63, 87, 30.